Nouvelle programmation pour le mixeur, donc les volets sont programmés sur cette voie avec un variateur. Et en même temps, mixage de l'arrière. On est parti, donc on met les volets et en même temps un mixage qui permet d'éviter le cabrage intempestif. Un petit vol avec les diodes. Maintenant qu'on a testé et qu'on a réglé les volets, alors mixez-les, on est parti, tac, voilà, les volets on va les tester, c'est bon, voilà, on va mettre la lumière, hein, attention, tadan, voilà, on va le refermer et puis on va tester ce que ça donne en vol, c'est pas encore tout à fait la nuit mais ça devrait le faire quand même. hop, la petite élastique qui va bien, voilà, ça c'est à toi, et voilà, attention, chrono à zéro, boom, voilà, hop, le blanc rouge, normal, c'est parti, c'est parti, c'est parti, hop, on va faire un passage avec les volets. J'ai fait un mixage profondeur, donc c'est bon, on a réglé le pourcentage, on est mis à 8, hein, 8% de profondeur en volets maxi. Donc là, ouais. Allez, je vais virer les volets pour faire un petit passage plus sympa, vous voyez, il remonte, voilà, il y a un petit décalage bien sûr. Allez. C'est vrai qu'il a tendance à allonger, là. C'est vrai qu'il a tendance à allonger, là. C'est vrai qu'il ne fait pas encore assez sombre, mais c'est bon. Le blanc rouge, on les voit bien. Allez, c'est parti. Allez, elle va voir la ligne. C'est parti. Je l'ai posé. Les moustiques ne sont pas sympas. Très méchant, les moustiques. Tu vois, j'ai eu les deux, l'Easy Star. Chacun a des avantages, chacun a des inconvénients. L'Easy Star est légèrement un peu mieux, mais par contre, pour te faire plaisir, lui a une plus grande envergure, c'est un peu un poil de mieux. Allez, je vais finir la cul. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501